on se retrouve pour la suite donc c'est le rendu dans l'inventaire mais avant je vais vous montrer une petite astuce donc ici vous voyez que les textures se chevauchent voilà donc ça fait pas joli ça fait vraiment horrible alors ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va diminuer toutes les faces sur le côté gauche et droite de quelques pixels enfin même pas quelques pixels donc je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner donc ici on a le rendu que j'avais fait la dernière fois que j'ai séparé avec les quatre faces on va le supprimer parce que je les refais entre temps donc je leur fais ici et en fait vous pouvez voir que par exemple là donc d'un côté j'ai ajouté x ici j'ai enlevé x pareil pour la hauteur 1 sur 2 pas ici par exemple ou celui là et x pour l'instant correspond à 0,1 float j'enregistre et je vais vous montrer voilà donc en fait notre bloc attendez je vais me mettre là a été diminué sur ce sur tous les côtés donc ici en dessous et au dessus ah non pas en dessous bon c'est pas grave je vais le faire et ce afin d'éviter justement cet effet rendu bon là c'est moche je vous l'accorde mais si on remplace 0,1 par 0,0001 et bien on a pu cette superposition de textures et ça se voit pas à l'oeil nu qu'on l'a modifié que la taille est différente voilà donc à l'oeil nu la taille est exactement la même qu'il n'y a rien et les textures ne se chevauchent pas ensuite oui j'avais dit que j'allais le faire en dessous aussi même si logiquement on va pas le voir donc moins donc ici on va mettre simplement un plus donc plus x et j'ai mis le moins x ici donc 1 moins x donc 0 plus x voilà enregistré donc ça c'est fait nous avons notre joli rendu dans le monde et on va faire maintenant notre rendu dans l'inventaire donc pour ce faire on se rend dans render blocks donc contrôle clic droit gauche pardon sur un render blocks et vous voyez ici donc on a un render block as items donc c'est tout en bas pratiquement donc on va chercher enfin on va descendre un petit peu et on va voir par exemple là donc lc var 6 égal 10 donc 10 c'est le rendu numéro 10 donc c'est le bloc qui a ce rendu là voilà qu'on va récupérer ça on va descendre jusqu'à la fin de la condition et on va créer nous même notre notre rendu donc private void render chimney in inv hop toc toc voilà ensuite le else if on n'en a rien à faire on s'en fiche le ici hop on peut virer ok ensuite on voit ici un var 4 là qui est qui est un peu horrible donc on va simplement en fait faire tc la torre parce que c'est un tc la torre en fait donc tc la torre var 4 égal tc la torre point instance je suis soit j'ai mal écrit soit j'ai pas apporté j'ai oublié un l voilà donc var 4 j'aime pas var 4 donc je vais l'appeler t ou tc la torre pourquoi j'ai oublié toujours un l à tc la torre je sais pas c'est comme ça c'est hop 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 voilà ensuite nous avons besoin de quel argument donc ziz set render bound alors ziz c'est vu que c'était dans le bloc dans render blocks c'est render blocks et par un bloc c'est le bloc donc on va regarder notre render on voit qu'ici enfin on va récupérer ici le donc le bloc et le render voilà donc c'est hop et je vais mettre par deux render blocks je préfère le mettre comme ça hop voilà par deux render blocks donc ici ziz on remplace par render blocks celui-là aussi bah tous les ziz en fait je suis un peu malade je sais rien c'est ma voix un peu changé mais c'est toujours dren qui fait les vidéos voilà et le var 14 on a juste un petit int par ici voilà par contre moi j'ai l'appelé b0 parce que boucle numéro 0 voilà donc alors comment ça marche c'est extrêmement simple en fait c'est une boucle qui va à chaque passage récupérer une face enfin un bloc qu'on a mis donc nous par exemple on en a quatre donc notre boucle va aller de 0 à 4 voilà enfin inférieur à 4 donc on va remplacer ça par 4 et ici en fait on va remplacer on va remplacer cette render blocks passe par les nôtres donc par exemple celui-là le 1 le 2 c'est normal s'il ya des erreurs le 2 hop le 3 et le 4 sans oublier ici de remettre 2 et 3 donc 0 1 2 3 ça fait bien 4 et ici on va juste ajouter nos float voilà voilà et là nous avons plus d'erreurs nous avons non il faut déjà aussi si le déclarer donc si notre modèle donc ici si notre modèle id avec un d majuscule t'égal au bloc chimney render id alors on envoie bloc et on envoie renderer hop render chimney in inv bien sûr parce que sinon ça le fait pas on enregistre on va voir par ici et je crois que ça marche pas parce qu'il faut redémarrer minecraft donc on va redémarrer minecraft single player voilà donc ça fonctionne mais il manque les métadatas donc là la texture très bonne question comment on fait ça je vais aller voir ça faut que j'aille voir ça tiens d'ailleurs donc on a bien notre rendu mais on n'a pas le métadatas donc déjà première chose je vais faire autre chose avant je vais ici en fait séparer donc tessellator les tessellators par exemple je vais les donc je vais les cut je vais les cut et je vais créer une autre fonction en fait ça va être ça va nous éviter de recopier à chaque fois tous ces tessellators à chaque fois qu'on va faire un un rendu donc je vais le mettre dans un autre donc render global je vais l'appeler global in inv c'est pas grave hop peu importe donc bloc ouais donc bloc et render bloc voilà nickel ici on va donc à la place on va pas oublier de de renvoyer vers vers render global in inv voilà comme ceci donc logiquement ici ça change strictement rien ça ça va garder le truc donc ensuite je sais pas quand j'ai qu'un seul truc j'aime pas avoir 150 lignes donc à la limite un espace entre chaque moi ça me dérange pas au contraire même je préfère mais euh je sais pas j'aime pas euh quand j'ai qu'un seul euh une seule chose dans mon dans mon if j'aime pas en mettre euh voilà donc hop voilà comme ça c'est petit c'est pas compliqué et je vais reprendre ça en fait je vais reprendre ça je vais mettre ça en dessous et je vais l'appeler render bloc render bloc in inv hop ça on peut enlever on va même pouvoir enlever la boucle en fait parce qu'il va se lancer qu'une seule fois tac tac ici donc ça va être 0 ici ça va être 0 donc 0 0 0 ici ça va être 1 vous allez comprendre rapidement pourquoi je fais ça donc ctrl a ctrl i pour bien euh euh t'en mettre donc pourquoi je fais ça en fait parce que je vais simplement ici ajouter une condition else euh render bloc in inv et ce qui va faire que si jamais on ne met pas euh de modèle id dans l'inventaire et bien on aura la forme du bloc donc si par exemple je fais ça déjà hop euh euh non si je fais ça ça va pas marcher voilà ensuite il faut que je redémarre minecraft bien sûr donc vous voyez voyez voilà donc comme ça au moins on a plus euh un bloc invisible dans l'inventaire euh euh hop save je quitte donc vous avez vu tout à l'heure que ça fonctionnait euh pour euh bloc donc je vais faire ça comme ça hop voilà else under bloc euh ensuite en fait euh notre problème donc pour le metadata ça se situe ici donc par un bloc from side on va juste ajouter n metadata et on va mettre 2 on va mettre 2 on va voir ce que ça donne euh 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 alors 1 2 3 logiquement c'est la phase 2 en fait donc il n'y a pas besoin de logiquement ça ne doit pas vraiment déranger ctrl V ctrl V donc 4 et 5 on enregistre on lance on enregistre on lance roulement de tambour et je suis sûr que ça va fonctionner enfin en fait non je suis pas sûr parce que j'ai même pas testé avant de vous montrer je sais pas je fais ça au pif parce qu'il me semble que ça doit ressembler à un truc comme ça alors euh non pourquoi parce qu'à mon avis ça doit prendre le dernier chiffre en fait c'est le metadata héhéhéh donc il va falloir euh qu'on donne le metadata donc int metadata ah bah ohlala comment suis-je bête donc int metadata ça veut dire qu'ici en fait on va ajouter euh on va envoyer le metadata metadata on va faire pareil pour euh le bloc euh complet donc on va envoyer le metadata render chimney in 1 on va ajouter euh euh notre int metadata int euh par 3 meta voilà ici je vais faire exactement la même chose donc je vais envoyer le par 3 meta et choup on va ajouter au render block in 1 aussi on va l'ajouter euh euh au render global in 1 et ici au lieu de mettre 2 on va simplement remplacer par euh le metadata en fait le premier c'est la face moi je pensais que c'était le deuxième et je sais pas pourquoi parce que d'ailleurs euh ils étaient déjà donc logiquement ici ah oui virgule et on envoie le metadata par ici aussi donc logiquement si euh je récapitule donc on récupère le metadata qu'on a ici dans render inventory block on l'envoie dans notre euh render chimney in 1 ou dans notre render block in 1 hop par ici donc render chimney in 1 euh qui est là donc il faut bien sûr lui dire qu'il y a un paramètre euh metadata euh on va pas s'en servir dedans parce qu'on en a rien à faire mais directement on va l'envoyer au render global voilà ici c'est pareil donc render block in 1 on le récupère on l'envoie au au global enfin au télélateur je sais même pas comment je pourrais l'appeler en fait donc pour l'instant je l'appelle comme ça si je change je change on s'en fiche de toute façon c'est qu'un nom euh par 3 meta donc ici on le récupère et on l'envoie ici euh à chaque fin euh pour logiquement avoir le bon metadata quand on a son objet dans l'inventaire alors je suis à combien de temps d'enregistrement j'ai déjà dépassé mon montant bon bah tant pis hein vous aurez un épisode de 16 minutes au lieu de 15 et bah tant mieux hein écoutez de toute façon nous ne sommes pas limités c'est moi qui ai qui ai limité les épisodes à 15 minutes bon bah c'est pas grave voilà et vous voyez euh en bas faites pas attention à les erreurs qu'il y a là c'est juste parce que actuellement euh je suis en cours de déménagement et je n'ai pas internet donc euh voilà donc voilà nous avons notre cheminée 0 notre cheminée 1 notre cheminée 2 prochain épisode euh ben on va euh euh je sais pas trop euh oui si on va déjà améliorer notre cheminée donc une condition donc ça va être changé de bloc euh en fonction de de certaines conditions en fait donc pour l'instant on a qu'un bloc de cheminée allumée donc on va créer un bloc de cheminée éteint donc un deuxième bloc et euh euh on va euh euh faire en sorte euh de donner des des conditions pour qu'il s'allume ou pour qu'il s'éteigne voilà allez ciao No 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 Sous-titrage FR ?